Black Ops 6 a été annoncé les mecs, et apparemment, c'est une tuerie, mais ils ont balancé plein, plein, plein d'infos sur Twitter, et moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout te résumer mon salaud, est-ce que t'es prêt ? Le contexte, on est dans les années 1990, période de guerre froide, ça recommence, c'est la guerre ! Le scénario il est simple mais kiffant, parce que ça implique de la conspiration, de la résistance contre une force obscure au sein du gouvernement américain, qui est la top, on va la trouver ! Et si on trouve la top, PAF ! On lui met le pruneau, c'est tout ! Dans cette campagne, il va y avoir pas mal de nouveaux personnages, et aussi un retour d'un personnage emblématique des Black Ops, apparemment, parce que moi j'en sais rien, Frank Woods, et ouais, je m'en souviens pas, la dernière fois que j'y ai joué, c'était Black Ops 2 en mode zombie sur Kingdom Hearts Autumn, je crois que c'était Black Ops 2. Le mode zombie, il va y avoir deux nouvelles maps, donc tous les kiffeurs de zombies, ça va être un truc de malade apparemment, avec des rounds qui tournent, qui tournent et qui s'enchaînent, donc tu vas pouvoir faire des bons vieux zombies à l'ancienne, et ça c'est une putain de bonne nouvelle pour les zombies lovers. Petite pensée à Maps Well d'ailleurs. Le multijoueur, apparemment, ils ont fait ça plutôt proprement. Il va y avoir du 6v6 classique, avec DIRECTEMENT 16 maps qui vont arriver. Il n'y aura pas que du 6v6 ? Parce qu'il va aussi y avoir du 2v2 qui va être inclus dedans, c'est trop bien, parce que le 2v2, c'est beaucoup plus clean, c'est beaucoup plus cool. Quand on voit le niveau, par exemple, lors des World Series, sur la grande map, pur existant, et qu'au final, chaque zone, ça se bat un peu comme si c'était en CDL, map par map, mec, ça va train de ouf. Il va y avoir une sorte de niveau, maintenant, sur les prochains call-off, ça va être n'importe quoi. Pour tous les fans de code, il y a aussi le retour du mode prestige. Regardez tous les rangs qui sont disponibles. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous allez dire à l'ancienne. Et le dernier point, en parlant des mouvements, il y a le mode studio qui va revenir, les gars. Donc, pour tous les mecs qui kiffent créer des fragmovie, qui kiffent faire des trucs de fou, imagine, tu envoies un couteau de malade across the map, il retombe sur un mec, ou un tomahawk, on sait pas, ou un couteau balistique, un couteau de lancé, j'en sais rien. Il rebondit sur 5 toits et il tombe sur un mec. Tu veux le retrouver, bam, mode studio, et tu vas pouvoir te faire un edit. Ça va être l'occasion de refaire des fragmovie à l'ancienne. J'espère que c'est quelque chose qui n'a jamais été perdu dans le cœur des joueurs, parce que vous le savez. Ouais, les fragmovie, c'est quelque chose. Peut-être qu'une nouvelle intro bien sale risque d'arriver avec ça. Le HUD, les mecs, il est personnalisable. Regardez les munitions, on est à 6 sur 15, avec la grenade juste ici. Tu trouves que c'est le bon emplacement ? Non ? Finalement ? Oh ! Il est juste ici. C'est quelque chose, les gars, qui est simple, mais qui est juste trop cool, parce qu'on va pouvoir se le placer exactement où on aime. Plus on a d'options pour modifier notre jeu, pour le mettre comme il nous plaît, plus je trouve ça fantastique. Les ultras, on parle d'une autre nouveauté, le viseur qui se penche. Dès que tu prends une décale contre un mur, ton viseur sera penché. C'est le genre de décale qui va être super bien. Parce que, en gros, tu vas déborder comme ça des murs. Là, les gars, on attaque la partie qui fait rire zéro, la partie que... On attend tous ! Les mouvements ! Ils ont vendu quelque chose qui était exceptionnel. Le mouvement est trop bon. Oh là là ! J'espère juste que le personnage se déplace plus vite que ça. Que là, les mecs, juste, ils sont en mode course normal et qu'ils sont pas en sprint. S'ils sont en sprint, c'est un peu effrayant. Mais les mouvements ont l'air très très cool. Vous avez vu le sprint latéral ? What the fuck ? Avant, tu pouvais juste faire des petits pas latérales. Là, si tu décides d'aller à fond vers la gauche, tu vas faire des sprints. Oh, c'est insane. C'est insane. Est-ce que vous senez de Warzone 2 qui ont pour se déplacer ? On se déplaçait tous en plongeant partout comme ça. Mais si, en plus de ça, on peut tirer... Alors, moi, je vais me régaler, mais les tiktokers aussi. Ça risque d'être effrayant. C'est fini de se tourner comme une grosse daube. Par contre, je vous le dis, les gars. Là, je suis tellement en mode double SW, compétition, etc. Vous voyez cette position-là allongée ? On rentrera dans des pièces, les gars. Il y aura trois mecs qui attendront avec un fusil à pompe allongé comme ça. Là, on va se enfouquer. Quand tu sais qu'un ennemi sera dans un coin, tu auras juste à sauter, à timer le fait que, pile quand tu retombes, ce soit le bon endroit. Il y aura juste ta tête qui dépasse. Tu le shoots. En même temps, leur cinématique, elles font trop envie aussi. C'est compliqué. Oh là là. C'est de ça que je parlais. C'est exactement de ça que je parlais. Attends, on se le regarde. Ça, les gars, regardez. Tu sautes et t'allumes comme un fou. Oh là 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 là. Wesh. Beaucoup d'assistances là. Mais j'espère juste que ces assistances ne seront pas trop cheatées, histoire que quand tu as une manette, tu puisses faire des mouvements qui sont complètement fous et qui ne sont pas réalisables sur clavier-souris. Plus il y a de mouvements, plus on va s'amuser. Peu importe les assistances qu'il y a, etc. en face, je pense quand même que c'est du plus. Enfin, j'espère. J'ai peur. Oh là là. La fluidité de la glissade, elle est insane. Regardez ça. Pah. Mais juste, juste les décalmures. Les décalmures, les gars, comme ça. Les glissades et le saut en arrière. C'est une belle avancée. J'ai adoré voir comment est-ce que c'était tourné, le fait de se prendre une aide, etc. Le mec s'est donné à fond. J'espère que cette vidéo synthèse vous fait kiffer. Moi, je vous avoue que je suis extrêmement pressé des mouvements, de pouvoir les tester ou quoi. Il y a une bêta qui sort normalement en août. Donc, on sera présent. En plus, je crois que c'est pas loin du jour de mon anniversaire. Donc, j'espère qu'ils m'ont fait un beau cadeau, Calof. Et évidemment, si tu veux plus de vidéos résumées, synthèses, dans ce style, n'hésite pas, explose les commentaires, fou un putain de pouce bleu, histoire que je sois bien référencé. Et voilà. C'était Monsieur Tchao. Je te fais des bisous. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada